Les 24 vieillards, l'installation. Voilà, donc, alors, les 24 vieillards, que... ces 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils représentent ? Donc, qui sont-ils ? Vous savez qu'Apocalypse 4, Apocalypse 5, surtout, nous parle des 24 vieillards qui sont devant le trône du Père. Alors, on sait que ces 24 vieillards ne sont pas des anges, n'est-ce pas ? Parce qu'on voit bien qu'ils ont des couronnes. Et, or, une couronne, c'est quoi ? C'est une rétribution, donc, une récompense. Donc, ce sont des personnes comme vous et moi. Et, en fait, nous allons dans 1 Chronique 24. Dans 1 Chronique 24, nous voyons David qui va établir 24 classes de sacrificateurs pour travailler dans le temple. N'est-ce pas ? Donc, on croit que ces 24 vieillards, mes amis, sont comme un peu des sacrificateurs qui sont là devant, dans le lieu très saint. Et, pourquoi 24 ? Eh bien, ça reste un mystère. Mais on peut supposer que les 24, eh bien, qui... 24, c'est le multiple de 12, hein. Donc, 12 fois 2. Donc, 12 pour Israël, pour les 12 tribus d'Israël, et 12 pour les 12 apôtres de l'agneau, donc, pour l'Église. Donc, en tout cas, ça reste un mystère. Mais nous savons que ce sont des hommes qui sont là, devant le trône. On le saura véritablement le jour où l'on sera dans le monde à venir, dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà.